Je vais te raconter l'histoire du rat des villes et du rat des champs. Un jour, un rat qui vivait à la ville alla rendre visite à l'un de ses amis. Son ami avait quitté la ville depuis longtemps pour s'installer à la campagne. Après un long voyage, le rat des villes arriva finalement au village de son ami. « Il y a une odeur épouvantable ici, mais comment peut-on vivre dans un endroit pareil ? » Après une longue marche, le rat des villes finit par arriver dans le champ de son ami. Le rat des champs s'était fabriqué lui-même une maison sur la terre. C'était là qu'il vivait. « Comment, mon ami, peut-il vivre dans un environnement pareil ? Je ne comprends toujours pas. » Le rat des villes frappa à la porte. Le rat des champs lui ouvrit et fut à la fois surpris et très heureux de revoir son ami. « Bienvenue, mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ici, en dehors de la ville ? » « Moi, je commençais à me fatiguer de vivre à la ville. J'ai eu l'idée de venir te voir et de découvrir quel genre de vie tu mènes depuis que tu es ici. » « Mais je vois que tu n'es pas vraiment heureux. » « Alors, entre, ne reste pas là. Je vais nous préparer quelque chose à manger. » Ils entrèrent tous les deux. Le rat des villes fut stupéfait de découvrir l'intérieur de la maison. Le rat des champs vivait dans un petit trou que le rat des villes trouva sombre et étouffant. « Comme ta maison est sombre et petite, mais comment peux-tu vivre dans cet endroit ? » Le rat des champs servit un repas à son ami sur la table. Il mit un morceau de fromage, de la salade, une carotte et des grains de maïs. « Le dîner est servi. Serre-toi, mon ami. » « Bon appétit. » Le rat des villes regarde ce qui était posé sur la table et dit. « Ça alors ! Tu parles d'un festeur ? » « Là où nous vivions, les rats ne s'arrêtaient même pas devant ce genre de nourriture. » « Nous avions des pains de pâtisserie, tout un tas de fromage, de viande. » « On peut trouver tout ce qu'on désire quand on habite à la ville. » Quand ils eurent fini leur repas, ils sortirent se promener dans le champ autour de la maison. Le rat des villes n'aimait décidément pas l'endroit où vivait le rat des champs. « Cet endroit n'est pas un bon coup. C'est tellement sale et ennuyeux. » « Il faut que tu viennes chez moi. Je t'emmènerai faire le tour de la ville. » « Il faut que tu vois ça. Je suis sûr que tu ne reviendras plus ici. » Le lendemain matin, les deux amis se diraient au revoir. Un peu après, le rat des champs décida de se rendre à son tour chez son ami. Il quitta sa maison et se mit en route. Après un long voyage, il arriva en ville. Le rat des champs se rendit chez son ami en suivant les indications qu'il lui avait données. Le rat des villes habitait dans un appartement. Le rat des champs fut stupéfait de voir où vivait son ami. « Cette immense maison est à toi ? » « Euh, pas vraiment. Je la partage avec les propriétaires, bien sûr. » « Je meurs de faim. Montre-moi vite ce merveilleux festin dont tu m'avais parlé. » Le rat des villes entra dans la cuisine, ouvrit la porte du réfrigérateur et prit du fromage, de la viande et toutes sortes de fruits et de légumes qu'il posa sur la table. Tandis qu'ils commençaient à manger, ils entendirent un chat miauler. Le chat des villes sursauta et dit « Oh non, non, le chat de la maison nous a entendus. Nous devons nous cacher. Viens, vite ! » Deux rats s'enfuirent et allèrent se réfugier dans un trou du mur. « Oh ! Hors d'haleine ! » le rat des champs demanda. « Tu vis dans la même maison qu'un chat et tu ne trouves pas que c'est dangereux ? » « Euh, bien sûr que si, mais c'est le prix à payer pour vivre dans le confort et être bien nourri et en bonne santé. » Au bout d'un moment, le chat quitta la cuisine et les deux amis purent ressortir de leur trou et allèrent reprendre leur repas. Mais un instant plus tard, en entendant la porte d'entrée s'ouvrir, le rat des villes fut à nouveau pris de panique. « Ah, vite, dépêche-toi ! Les propriétaires viennent de rentrer. Fuyons avant qu'ils ne nous voient. » Ils retournèrent se cacher tous les deux dans le trou. Et le rat des champs, essoufflé, lui demanda à nouveau « Mais cette fois, pourquoi on s'enfuit ? » « La maîtresse de maison, elle ne sait pas que tu vis ici. » « Eh bien sûr que non ! » « Les gens sont très dangereux, tu ne sais pas ? Comment peux-tu vivre avec eux dans cette maison ? » « Mais sûr, il y a quelques inconvénients, mais je suis heureux quand même de la ville que je mène. » « Tu as vu, ici, je mange tout ce que je veux. » « La voie est libre. Viens, reprenons notre repas. » Le rat des champs sortit du trou, mais ne sortit pas, ne suivit pas son ami. Il se dirigea tout droit vers la porte et expliqua « Non, 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 merci, j'ai perdu l'appétit. » « Mais où vas-tu ? Je rentre chez moi. Ma maison n'est peut-être pas riche, mais je vis paisiblement et en toute liberté. » « J'aime mieux me sentir libre et bien tranquille que de vivre constamment dans la peur. » « Alors, le rat des champs rentra chez lui et reprit sa vie modeste mais heureuse. » « Il ne retournera plus jamais à la ville. » « Il ne retournera plus jamais à la ville. » « Il ne retournera plus jamais à la ville. » « Tu as vu, là, il ne retournera plus jamais à la ville. » Sous-titrage ST' 501